Avec Claude, on est très connectés toutes les deux, on a beaucoup de points communs et du coup, on partage beaucoup et quand il y a un truc qui m'intéresse, je l'y envoie et quand il y a des choses qui l'intéressent, on fait beaucoup d'échanges. Ok, bon, alors on va parler un peu du magnétisme quantique et vibratoire. Il faut savoir qu'il y a deux types de soins énergétiques, on va dire même peut-être trois, en gros, pour synthétiser facilement. Vous avez ce qu'on appelle des soins énergétiques de canalisation. Donc vous êtes canal et vous utilisez une énergie angélique, archangélique, les fées, les maîtres ascensionnés, peu importe, vous avez les guérisseurs divins, le reiki, le laochi, les maîtres ascensionnés, enfin voilà, il y a plusieurs, les 22 anges guérisseurs, il y a plusieurs types de soins énergétiques où vous canalisez. Donc ça veut dire simplement, vous actez votre libre arbitre et puis vous faites des positions de main dans des zones bien prédéfinies, avec du timing bien prédéfini et vous utilisez une énergie qui va passer par vous. Pourquoi elle passe par vous et pourquoi elle ne passe pas directement ? Parce que vous avez le libre arbitre et que vous demandez, vous émanez l'intention d'émaner un soin. Donc l'énergie est focalisée sur vous par rapport à l'intention de faire. Et puis vous avez ce qu'on appelle le magnétisme des soins énergétiques, qu'on appelle le magnétisme classique, qui va du rebouteux, le magnétisme du grand-père, à la chirurgie vibratoire de lumière, qui est le magnétisme quantique d'aujourd'hui. Mais qui n'est pas d'aujourd'hui, puisque de grands guérisseurs comme Jésus, Joshua, utilisaient le magnétisme quantique pour guérir ce qu'on appelait des miracles à l'époque. En fait, c'était purement de la physique quantique. Évidemment, on va rester vraiment dans cet aspect-là, en considérant tous les grands guérisseurs qui ont laissé leur trace sur leur terre, comme Bouddha, Mohamed, Moïse, Abraham, enfin peu importe. Et donc après, vous avez ce type de soins-là. Et tout est dit dans le titre, en fait. Magnétisme quantique et vibratoire, eh bien, tout est résumé dans ce titre-là. Dans le mot magnétisme, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, magnétisme ? Quelle définition vous donneriez à ça ? Moi, je dirais une énergie. Une énergie, d'accord. Magnétisme, c'est notre énergie. Alors que l'énergie éthique, c'est l'énergie de la source, non ? Magnétisme, c'est la nôtre, ouais. Ah ! Vous m'entendez, là ? Oui, ça y est, on entend bien. Oh, hallelujah, merci Seigneur. Mes dieux sont là, ils sont là, ils sont là, autour de moi. Oui, ça peut être ça. Magnétisme, c'est propre à nous, oui. Tout le monde en a, tout le monde naît avec du magnétisme, après, à chacun d'en faire ce que nous voulons. Oui, exact. Joshua a dit, je suis capable de le faire, vous aussi faites-le, mais ce n'est pas tout le monde qui le fait. D'ailleurs, tu sais que les apôtres ont fait beaucoup plus de miracles que Joshua, et tu sais pourquoi ? Tout à fait, tout à fait. Et tu sais pourquoi ? Pourquoi ? Ouais. Parce qu'ils étaient plus dans l'ombre que Joshua, non ? Bah non, ils en ont fait plus. Oui, mais ils ont fait plus de soins et de miracles que lui ? Oui. Ah, non, je ne sais pas pourquoi, tiens. Bah parce qu'ils sont restés plus longtemps. D'accord, d'accord, pas mal, pas mal. Ok, ok. Ça n'est pas mal, Jalala. Bon, c'est bon. Je suis le maillon sable. Tu sais pourquoi il y avait toujours 13 mecs qui suivaient Jésus ? Je n'ai pas entendu. Tu sais pourquoi il y avait toujours 13 mecs qui suivaient Jésus ? Parce que c'était le seul à l'époque qui changeait l'eau en vin. Donc, forcément, j'attends. Ah ouais. Oui. Bon, on va... Mais il ne nous a pas connus à l'époque, malheureusement. On va revenir au magnétisme. Oui, au sujet. Ce qui est important... On entend moins bien. Et là, tu m'entends mieux ? Ah voilà, je l'assume, oui. Alors, ce qui est important dans le mot magnétisme pour nous, c'est qu'il y a le mot main, mano. Et la grande différence entre les soins de canalisation et le magnétisme quantique et vitreur, c'est que vous allez utiliser mille fois plus vos mains. D'accord. C'est que vous n'allez pas avoir des positions forcément, en tenir une position. Vous allez vraiment travailler avec vos mains, mano. Et en fait, si vous voulez, ce qui est important, c'est qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on est au-dessus de la chaîne alimentaire à l'heure actuelle. Mais il y en a une fondamentale. C'est que nous, on a une main. Et cette main-là, il n'y a pas de plus parfait outil que ça dans le monde. Tout a été créé à partir de ça. On aurait pu avoir un cerveau fantastique, on n'aurait pas eu l'appréhension avec les cinq doigts, la main, la mano. On n'aurait peut-être pas construit tout ce qu'on a construit. Et c'est ça qui est important dans le magnétisme quantique vibratoire. C'est que votre outil principal, ça va être votre main. Et on remet toute l'importance à la main. Et c'est tellement important que la première trace que les gens laissent depuis la nuit des temps, depuis le temps des cavernes, ils n'ont pas laissé l'empreinte de leurs fesses. Ils ont laissé l'empreinte de leurs mains. Oui. J'étais là. Et ça voulait dire quoi ? Eh bien, ça voulait dire qu'un humain était là. Oui. Et donc, si vous voulez, c'est tellement important la main. Vous voyez qu'en ce moment, par exemple, eh bien, il y a des problèmes dans les EHPAD. D'accord ? Et en ce moment, on en parle dans les journaux. Qu'est-ce qui est le plus déshumanisant pour une personne ? C'est pas qu'on... Être indépendant. Ouais, non, mais c'est... Et pas pouvoir avoir l'usage de ses mains. Ce qui est déshumanisant pour une personne de plus, c'est pas qu'on ne l'écoute pas. Non. C'est pas qu'on ne lui parle pas. C'est qu'on ne la touche plus. Oui. Oui. C'est qu'une main ne la touche plus. C'est ça qui est le plus déshumanisant. Vous voyez ? C'est vraiment ça. Regardez même simplement dans les relations amoureuses. Si vous avez des difficultés dans la coupe d'une relation amoureuse, la première chose que vous allez reprocher à l'autre, tu ne me touches plus. C'est vrai. C'est la chose... Vous allez dire tu ne me regardes plus, tu ne m'écoutes plus. Mais le deuxième, c'est tu ne me touches plus. J'ai raison, tu ne me touches plus. Il y a un problème. Bien sûr. Et c'est pour ça que dans le mot magnétisme, on oublie souvent le mot mano, main. Vous voyez ? C'est super important. Et la deuxième grande différence que vous allez avoir entre les soins de canalisation et le magnétisme quantique et vibratoire, c'est que vous allez vous créer votre soin. C'est vous qui allez décider, comme une chirurgienne de lumière, comme un chirurgien, vous allez ouvrir. Vous allez peut-être penser avant que vous allez faire ça. Et selon ce que vous allez découvrir, vous allez changer votre opération. Comme un chirurgien qui ouvre pour quelque chose et en ouvrant, il se rend compte que ce n'est pas tout à fait ça, ou c'est pire, ou c'est plus détendu. Et c'est exactement la même chose. Donc, la grande différence entre les deux, c'est que dans un, vous n'êtes pas autonome, puisque vous allez canaliser une énergie. Dans l'autre, vous êtes en totale autonomie. D'accord. Et donc, c'est vous, c'est votre décision à vous, c'est avec votre façon de faire l'opération, c'est vous qui allez décider. Vous êtes partie tonnante. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être accompagné. Ça ne veut pas dire que des aides de lumière ne vont pas vous aider, évidemment. Mais ça veut dire que vous allez vraiment hâter votre humanité en faisant des choix concrets. D'accord. J'opère où ? J'enlève quoi ? Je mets quoi comme prothèse ? C'est exactement ça. Et c'est pour ça que c'est passionnant, parce que moi, je forme à toutes les techniques, à part le Reiki, parce que j'ai tellement de techniques similaires que voilà, c'est juste la seule raison. Et sinon, j'aurais fait une photocopie d'une photocopie que j'avais déjà. Donc, ça ne m'intéressait pas. Mais vraiment, si vous aimez mettre la main à la pâte, si vous aimez être actif, si vous aimez mettre du sens dans ce que vous faites, si vous aimez être intellectuellement interrogé, eh bien, la chirurgie du Votar est passionnante pour ça. Vous n'ennuyez jamais, en fait. Et dans le mot mano, c'est ça. C'est vraiment le mot magnétisme. Quantique, pourquoi ? Alors, on peut donner plusieurs définitions du mot quantique, il y en a plein, mais la définition qui nous intéresse dans le mot quantique par rapport au magnétisme, c'est champ informatif. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, en tant que chirurgiens, on nous a appris, et c'est vrai, mais pas totalement, que la maladie, le mal qui a dit, venait d'une émotion qui se cristallisait. C'est vrai, mais pas que. Nous, on va travailler beaucoup plus en hauteur, beaucoup plus en amont, parce que nous, la maladie vient d'une information, et non pas d'une émotion. Et pour nous, l'émotion, c'est la façon dont on traite l'information. L'émotion n'est qu'une conséquence d'un traitement informatif. Et nous, on va aller à l'information. Évidemment, on va traiter l'émotion, mais on va surtout traiter l'information. Qu'est-ce que l'information ? Et l'information dans les deux sens. Ça peut être une information originelle, d'origine, mais ça peut être aussi une information qui est mémorisée dans les corps subtils, et qui continue à alimenter la pathologie. Et donc, c'est vraiment ça. Et donc, on va vraiment, ce que nous, on appelle pulvériser des kystes mémoriaux et émotionnels. Voilà, qui sont dans les mémoires cellulaires, en fait. Qui sont... Non, non. Qu'on amène, qu'on a forcé. Non, non, parce qu'ils sont dans tes champs auriques. Oui, voilà. Dans les champs, dans les corps subtils. Pourquoi ? On va beaucoup travailler sur les corps subtils, nous. Parce que c'est la source. D'accord. C'est la source qui alimente la cellule. Il faut savoir que la cellule, c'est un organisme vivant, matériel. Elle est alimentée par la lumière qui est dans tes corps subtils et par l'information de tes corps subtils. Comme elle se nourrit de tes corps subtils. Et donc, si tu nettoies la cellule sans nettoyer l'information dans les champs auriques, ça ne sert à rien parce qu'une fois que tu auras nettoyé, la cellule va de nouveau se nourrir de l'information négative. Donc, c'est vraiment ça dans le quantique. Nous, quantique, c'est champ informatique. C'est que de l'information. Et vibratoire, pourquoi ? Parce qu'on est dans tout ce qui est biorésonance, on est dans la résonance, on est dans la vibration. Donc, forcément, comme n'importe quelle autre forme de soin, c'est vibratoire de toute façon. Et ça, c'est important. Et ce qu'on va nous utiliser, c'est les photos. En fait, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, les corps subtils, c'est de quelle nature ? Quand vous touchez une table en bois, vous allez me dire Franck, c'est du bois. Quand vous asseyez sur un fauteuil, je ne sais pas moi, avec du cuir, vous allez me dire Franck, ça c'est du cuir. Les corps subtils, c'est quoi ? C'est de quelle nature ? Alors ça ? C'est des cellules, les unes... Ah non, les autres, il y a du vide entre, non ? Non, là tu parles à l'intérieur du corps, moi je parle des corps énergétiques qui sont devant toi. C'est-à-dire, oui. Ton aura, ton aura, elle est faite de quoi ? Oui, c'est quoi ? Ton aura, c'est l'énergie. Non, mais voyez, c'est génial. Elle n'est pas, voilà, je ne les vois pas, mais c'est ça. mais c'est génial, c'est-à-dire que vous savez, ne vous inquiétez pas, neuf thérapeutes sur dix sont incapables de me le dire. Et je dis, attendez, vous travaillez dans l'énergie et vous ne savez même pas si vous travaillez sur du bois, si vous travaillez sur du sky, si vous travaillez sur du cuir, si vous travaillez sur de la pierre. c'est la base, c'est vous travaillez où ? Je ne sais pas. Non, c'est vrai. C'est des photons, c'est de la lumière, c'est des photons. Ce n'est que des photons, vos corps subtils. Des photons ? Oui, les photons. Les photons, les photons, les photons qui sont des résidus de la lumière adamantine. Voilà, c'est ça. Voilà, maintenant on sait. Voilà, vous voyez ? Alors, j'ai toujours en rigolant, moi j'aime bien savoir où je pose mes fesses. Je ne les pose pas différemment si je les pose sur un caillou ou sur un fauteuil en cuir. Et donc, vous ne travaillerez pas de la même façon quand vous sachez que vous travaillez dans de la lumière, sur des photons. Bien sûr. Oui. Et ça, c'est important. Donc, nous, on va travailler avec ce que les anciens appelaient le prana, le chi, le chi. Les Égyptiens appelaient ça le ka. La nouvelle génération appelle ça la force, que la force soit avec toi. Alors, c'est exactement la même chose. On travaille avec des photons de lumière, en fait. Et on va travailler avec des photons de lumière à champs informatifs, avec une information précise. On ne va pas travailler avec n'importe quel photon. Parce que vous avez des myriades de types de photons différentes qui vous entourent. Puisque vous avez des myriades de milliards d'informations différentes qui vous entourent. Et que chaque information dans le corps subtil, elle est portée par de la lumière. Donc, c'est ça notre spécialité. Vous voyez, pour faire la différence entre les deux. Voilà. Par rapport à ça. Pour cette formation qui est donc à Monteux dans l'Aveyron, la région PACA. dans le Vaucluse, pardon. Dans le Vaucluse. Dans le Vaucluse. Dans le Vaucluse. On ne te trompe pas. Près du Mont Ventoux. Près du Mont Ventoux, en plus. Là où il y a vraiment des puits de lumière. de lumière en plus. L'énergie, c'est vraiment... Le 26, 27 février. Donc, c'est vraiment ça, vous voyez, la spécificité. Et de toute façon, j'ai enseigné, on peut dire maintenant, des milliers de personnes. Je crois qu'on est vraiment arrivé à ça. Et tous les thérapeutes énergéticiens à qui j'ai formé à cette méthode-là, elles n'en font plus un soin. Écoutez-moi bien. Elles ne font plus un soin sans utiliser la chirurgie vibratoire. Systématiquement. Vous pouvez l'associer avec plein d'autres soins, ce n'est pas le problème. Oui, parce qu'après, il va falloir quand même aborder ce thème de dire, on ne va pas dire je fais de la chirurgie vibratoire. J'imagine bien que déjà, on nous prend pour des sorcières. Je crois que je vais au bûcher demain. Non, non, mais après, c'est une question de... Après, voilà, c'est... Tout ça, c'est... Tout ça, c'est très subjectif. C'est une communication. Voilà, tout ça, c'est très subjectif. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, c'est ma vision dans l'énergie, on peut mélanger toutes les énergies. Voilà, c'est ça qui est important. C'est ça qui est intéressant pour moi, c'est de pouvoir mélanger ce que je fais actuellement avec ça. Le quantique, moi, m'attire depuis des années, depuis toujours. et aujourd'hui, je sais que je suis à ma juste place. Voilà. Que c'est ce que j'attends, en fait, pour boucler la boucle. Donc, je suis curieuse, je suis en demande et vraiment, je suis... Je suis sûre que... Alors, vous voyez, quand on parle de chi, du ki, du prana ou du ka, eh bien, en fait, si vous voulez, dans toutes les traditions, eh bien, ça veut dire quoi du prana, du ki ? Eh bien, oui, oui, c'est la chirurgie de lumière. Le prana et le ki, en fait, ça veut dire le souffle de vie. C'est vraiment ça que ça veut dire. Et donc, on travaille vraiment avec ça. Et puis, on va travailler avec une bibliothèque universelle qui contient tout ce qui est créé, tout ce qui vibre, tout ce qui a été informé dans l'univers. Et qui vous a formé, vous ? Qui m'a formé, moi ? Des maîtres en chirurgie vibratoire. Bah oui, il faut savoir, t'es en France, à mon avis. Tout simplement. Et donc, en fait, voilà, ce qui est super intéressant, c'est que votre seule limite, la seule limite que vous aurez dans cette formation, elle est très simple. C'est votre imagination. D'accord. C'est aussi simple que ça. Ce sera votre seule limite parce que, eh bien, vous avez accès à tout le pouvoir de la création de l'univers. Et donc, votre seule limite, c'est jusqu'où vous croyez pouvoir faire et jusqu'où vous croyez être. Voilà. C'est juste ça. C'est génial. Oui. Donc, en fait, si vous voulez, en fait, si vous voulez, le truc, c'est très simple. C'est que le samedi, vous êtes thérapeute ou pas, vous allez dire, le dimanche soir, vous n'êtes plus la même personne et dans la thérapie et dans la façon de percevoir le soin. Ça, c'est clair. Il y aura un avant et un après. Clair et net. Clair et net. Parce qu'on va traiter énormément de sujets et ça va vous faire sens, en fait, tout de suite, par rapport à ça. Est-ce que vous avez des questions précises ? Moi, j'ai une question. Oui. Alors moi, je ne suis pas du tout dans le soin. J'ai l'impression que je ne ressens rien. Je crois. Mais j'ai du mal. Alors, pour t'expliquer, je fais partie de... J'ai une amie qui fait des soins. Enfin, bon, moi, je ne sais pas du tout d'où ça sort. Je fais partie de son ashram et de temps en temps, on fait des soirées de soins de triangle de lumière pour apporter éventuellement de soins à quelqu'un, tu vois. Oui, d'accord. Voilà. Mais ça, je fais parce qu'on me donne un protocole. Je me relie. Dans la méditation, je suis mon protocole, mais il y a des moments où je lui dis je ne suis pas... Comme je n'arrive pas à le... Comment te dire ? Je ne comprends pas ce qui se... Je ne sais pas comment t'expliquer. En fait, je suis là, je le fais parce que je le fais avec amour, avec mon cœur, mais par contre, j'ai l'impression que je ne sers à rien. Oui, alors c'est intéressant ce que tu dis. En fait, tu es en train de m'expliquer que tu y vas parce que tu as envie d'aider et puis tu as ce cœur-là. Elle, elle me dit que j'ai le potentiel, que j'ai... Voilà, qu'elle aimerait que je me vois comme elle me voit, enfin moi, comme elle me l'a, mais moi, j'ai du mal à... Je ne ressens rien, tu vois ? Et je dis toujours à Claude, je fais beaucoup de choses dans mon développement personnel, je m'éclate moi, je fais tout pour moi, mais j'ai du mal à me dire pourquoi, tu vois ? Alors, le ressenti, c'est une chose. Le ressenti, c'est une chose qui est différente pour chaque personne et qui vient avec la pratique de toute façon et qui s'améliore comme tout, quel que soit le point de départ de la personne, plus tu pratiqueras des soins, plus ce ressenti-là et puis tu peux aussi, par exemple, le week-end d'avant, je crois, je crois que c'est le 19 ou le 20 février où j'ai une formation par internet sur deux jours, le samedi de dimanche où justement, c'est développé ses capacités extrasensorielles, médiumiques et parapsies où là, on va travailler tout ce qui est ressenti, tu vois, par rapport à ça. C'est une connaissance, c'est aussi simple que ça, c'est juste la connaissance à avoir comme la connaissance du soin, comme la connaissance de la chirurgie vibratoire. Dès que vous avez la connaissance, c'est beaucoup plus facile après, eh bien, à acter, à utiliser et à ressentir des choses. Et c'est vraiment pas compliqué, c'est pas difficile. Par contre, moi, ce que j'entends le plus chez toi, c'est que quelque part, tu te sens un peu inutile. Voilà. C'est moi, ce que j'entends derrière tes paroles, c'est ça. Et c'est justement, si tu veux, ce qui est intéressant avec la... Enfin, tu te sens inutile dans le sens que tu dis, bon, je le fais parce que j'ai du cœur et je veux faire des soins. Je me sens... Comment dire ? Comme si je faisais semblable. Oui, mais tout ça, la conclusion, c'est je ne sais pas si je suis utile. Oui, voilà, voilà. On est d'accord, c'est la conclusion, c'est ça, peu importe la forme que ça prend. Et donc, ce qui est intéressant avec la chirurgie vibratoire de lumière, c'est que tu vas se sentir utile parce que c'est toi qui le fais, c'est toi qui choisis, c'est toi qui réfléchis, c'est toi qui décides. Et puis par contre aussi, il y a un truc qui me fait un peu peur dans cette histoire, c'est qu'elle ne fait que nous dire protégez-vous, on fait des prières de protection, elle nous dit protégez-vous, protégez-vous et ça aussi, ça me déstabilise énormément parce que je me protège, je ne sais pas de quoi, du coup, tu sais, ça me fait un truc... Oui, je suis un peu... Voilà, je suis là, je ne me sens pas à ma place, mais à même temps, j'ai envie de le faire aussi. Bien sûr, mais en fait, si tu veux, c'est juste pour l'instant et ça ne veut pas dire pour tout le temps, mais c'est juste pour l'instant que ce type de pratique-là, pour l'instant, ne te correspond pas parce que justement, tu ne mets pas ta patte et donc, alors, tu tiens une position de main, tu es dans un groupe, donc tu es gentil, tu dis, bah oui, je vais apporter ma part, ma contribution et tu vois, c'est vraiment ça, la différence avec la chirurgie vibratoire, c'est que vraiment, tu vas voir, tu vas agir, tu vas vraiment utiliser tes mains, quoi, vraiment. Oui, mais est-ce qu'on peut faire la chirurgie vibratoire et sans passer par le week-end, parce que le week-end du 19-20, tu m'as dit que... Bien sûr, tu peux le faire, bien sûr, tu peux le faire, ça, oui, sans problème. Non, non, c'est pas une obligation. Mais si je ne comprends pas, tu comprends ? Non, parce que c'est pas... Tu vas tout comprendre. D'accord. Non, tu verras. Alors, parce qu'évidemment, tu ne me connais pas et c'est peut-être ou pas la première formation que tu feras avec moi, mais tu sais, moi, j'ai des gens qui me connaissent, j'ai un côté très young, moi, j'ai un côté très pragmatique. Moi, il faut que ce soit pratique, facile et que ça marche. Si ce n'est pas ça, je n'ai pas de joie à le faire, ça ne me plaît pas. Je vais abandonner, je vais lâcher comme tout le monde. Donc, je vais t'enseigner exactement ce que je suis, en fait, tout simplement. Donc, je vais te donner des choses concrètes, je vais te parler de choses qui sont impalpables, invisibles, mais tu vas les faire d'une façon concrète, pragmatique. Et c'est pour ça que tu vas utiliser tes mains. Et tu verras que ça va t'ouvrir le champ des possibles, évidemment, évidemment. En plus de toute la connaissance que tu vas avoir, des corps subtils, comment ça fonctionne. D'accord. Et puis, tu vas t'amuser parce que ça va m'éclaircir parce qu'en fait, bien sûr, bien sûr. Là, je suis larguée, elle ne m'explique rien. Évidemment, évidemment, c'est compliqué quand on t'explique pas. Voilà, je prends comme... Bon, maintenant, je lui ai dit à l'autre fois, je ne suis pas dans cette énergie, j'ai arrêté, quoi, mais... Bien sûr. Mais bon, elle comprend, de toute façon, on le ressent. Bien sûr. Mais malgré tout, moi, j'ai envie quand même. Non, mais là, si tu veux, la démarche est différente. Là, tu ne viens pas faire cette formation-là pour faire un soin, tu viens pour apprendre à faire un soin. Donc, tu vois, l'objectif, il n'est pas du tout le même. Tu viens apprendre justement pour être autonome et pour dire, moi, j'ai envie de faire comme ça. Et comprendre aussi. Et comprendre. Donc, tu vas comprendre comment ça marche, comment l'énergie marche dans le corps, comment ça marche, les photons. tu vas apprendre plein de choses à tous les niveaux. Au niveau des méridiens, des nadis, des corps subtils. Et puis, tu vas t'amuser parce que, je vais vous donner des exemples. Moi, j'ai fait des opérations où j'ai fait en lumière des perceuses. J'ai mis des vis dans les jambes des gens. J'ai mis des plaques de lumière. Tu vois, tu t'amuses. J'ai fait des plâtres de lumière. J'ai... C'est... C'est bon. C'est complémentaire. C'est complémentaire avec... Quand on parle de la chirurgie quantique, elle est complémentaire avec, évidemment, ce que je vibre, de mes énergies spirituelles, etc. Ah, mais de toute façon, tout se mélange. Voilà. Je veux dire, il n'y a pas... Je ne vais pas... Si tu veux, je peux associer tout. Ah, non seulement tu peux, mais je vais t'y inciter. Ah, voilà. Rassure-moi, parce que depuis tout à l'heure, je me dis, bon, tu vois, j'avais cette... Non, mais... Elle crainte, mais je me dis, voilà, pour moi, c'était... Pour moi, de toute façon, je l'associais déjà d'office, mais... Non, mais ce qui est important, ce qui est important, vraiment ce qui est important et dans tout ce que j'enseigne, que ce soit dans les soins énergétiques, que ce soit dans les capacités extrasensorielles, que ce soit dans les ateliers de neurosciences, de développement personnel, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est la complémentarité. Voilà. Parce qu'avec Elodie, déjà, bon, on sait, hein, Elodie, que... Voilà, on travaille beaucoup sur, bon, tous les oraux, les corps éthériques, etc. Même à refaire des coutures sur les opérations qu'il y a eu, la pindicite, etc. Voilà, il fallait que ce soit... Oui, oui. Là, ça sera du plus, quoi. Même plus que plus, à mon avis, ça va être... J'ai vu les soins enseignants. Les soins enseignants, en fait, les soins enseignants, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a des années en arrière, les soins enseignants, c'était un mélange de massage, d'imposition de main, d'huile essentielle, des choses comme ça. Et puis, les soins enseignants, évidemment, ils ont évolué et ils ont bien eu raison de le faire dans le quantique. Donc, maintenant, dans les formations des soins enseignants, on vous apprend un peu de la chirurgie vibratoire. Oui. Mais c'est 1% de ce qu'est la chirurgie vibratoire. Je le sais. Donc, c'est pour ça que c'est de toute façon en complémentarité, automatiquement. Parce que, si vous voulez, moi, quand j'étais initié aux soins enseignants, il y a des années en arrière, je me disais déjà, c'est old school. Mais ce n'était pas négatif. Ben non. C'était old school par rapport à la chirurgie vibratoire de lumière, pour moi. Bien sûr. Bien sûr. Mais, et donc, si vous voulez, après, moi, j'ai un caractère, plus c'est rapide, plus c'est simple, plus c'est efficace, plus je préfère. Donc, forcément, bon, pas pour tout, d'accord, on est d'accord. mais en tout cas, en tout cas, dans l'énergie, oui. Voilà. OK ? Mais, et donc, si vous voulez, c'est vraiment ça. Et même, je vais vous dire, comme je dis à toutes mes formations, ne prenez de cette formation que ce qui vous parle. Oui, bien sûr. tout le reste, ce que Franck Van Den Brouk vous a dit pendant deux jours et que vous ne le parlez pas, ben, foutez-le à la poubelle, quoi. C'est le principe de toute formation, je veux dire. Voilà. Et puis, vous gardez, vous gardez tout ce, tout ce qui vous fait vibrer, puis vous le mettez à votre sauce, comme on dit en Afrique, et puis vous faites votre cuisine, quoi. C'est ça qui est génial, c'est qu'on va repartir avec quelque chose, en fait, qui nous appartient, qui nous ressemble et qui, c'est nous. Voilà, c'est ça qui est... Mais déjà, si vous gardez que 10% ou 20% de tout ce que je vous ai enseigné et que vous le pratiquez, c'est déjà mille fois plus que ce que vous aurez, que ce qu'on n'avait pas eu avant d'entraîner. Il est arrivé de la formation, c'est quoi ? 1 500 000 euros. C'est ça. Mais ça, c'est si tu t'inscris aujourd'hui, parce que chaque jour qui passe, c'est plus cher. C'est riche, c'est un cerveau immédiat. C'est quantique, c'est quantique, il y a le temps qui tourne, c'est quantique. L'information change. Ah non. Non, non. Forcément, forcément. On pourra la tirer aussi. Non, je crois qu'elle est à 420 euros, je crois si je me rappelle. 420. Oui, 420, oui. Les deux jours, hein ? Les deux jours, oui. On va covoiturer peut-être, Claude. Ah ben oui, c'est du volontiers. Ça va, il n'y a pas de souci. Moi, je suis inscrite déjà. Pour recevoir plus de 100 ans de pratiques chirurgies vibratoires, c'est... Et par exemple, là, Claude est venue aujourd'hui chez moi parce que j'ai les onins. Elle m'a enlevé ma brûlure. J'ai eu lieu hier, déjà. Hier, voilà, elle m'a enlevé ma brûlure. Mais j'ai eu le sciatique. Mais là, ce soir, j'ai pris une cachée parce que vraiment... Et ça, c'est le genre de truc qu'on pourrait se... On pourrait t'opérer. Vous pouvez tout faire. Votre seule limite, votre seule limite, c'est votre imagination. Et c'est nous, en fait. C'est nous, notre limite. Non, mais déjà, déjà... Bon, alors, je vais vous dire, c'est très clair. Écoutez bien. La formation, elle va se passer comme ça. Mais le matin, c'est... C'est juste du savoir. D'accord ? De la théorie. La théorie. Vous allez avoir trois heures de théorie, mais qui est hyper importante parce qu'après, à la pratique, on va parler le même langage. D'accord. Et après, pendant un jour et demi, ce n'est que de la pratique. De la pratique. Vous allez refaire les gestes mille fois en deux jours. Je vous garantis qu'il n'y a pas une formation que j'ai faite où les gens ne rentraient pas le dimanche soir rincés tellement vous avez pratiqué. Je vous garantis même une autre chose. Le lundi matin, vous faites de la chirurgie vibratoire. Vous l'aurez tellement fait pendant deux jours... Je suis sûre que je vais en faire toute la nuit, moi. ...que vous allez en faire. On va répéter mille fois les gestes, mille fois la même chose. On va voir des cas concrets. Et non seulement on va voir des cas concrets, mais en plus de ça, au début de la formation avec les personnes qui sont là, je leur dis, donnez-moi les cas que vous rencontrez le plus souvent. On va les traiter pendant la formation. C'est-à-dire que vous aurez même déjà les cas les plus récurrents pour la formation. D'accord. Mais les cas, c'est quoi ? C'est génial. Eh bien, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une sciatique, ça peut être... Une serre à l'estomac ? Ça peut être une serre à l'estomac, ça peut être des maux de tête, ça peut être... Ça peut être... On a dit verticulite, je vais dire tout ce qu'on a, on a des malades ambulants. Ça peut être je suis en dépression, ça peut être des problèmes articulaires, ça peut être des problèmes émotionnels, enfin tout quoi. Ça peut être... Je veux arrêter de fumer, enfin ça peut être... C'est vrai ? Oui, ça peut être... Ça peut être arrêter de fumer ? Ça peut être tout. C'est vrai. Mais bien sûr. Forcément. Ah ouais. On vous parle d'un soin illimité, donc... Ouais. Après... Voilà, c'est... Non, non, il y a... Et donc, si vous voulez, vous allez vraiment avoir un truc très pragmatique, en fait, très pratique sur le moment. Est-ce qu'il y a des gens qui échouent ? Il y a des gens qui échouent ? Qui échouent ? Eh bien, en fait, si vous voulez, le seul truc qu'il faudra amener à la formation, qui est important, il faudra amener beaucoup de serpillères et beaucoup de seaux, parce que comme on ouvre les corps, il y a beaucoup de sang qui coule. Donc... Et pourquoi ? Oui. Pourquoi c'est si peu connu ? Dis-moi. Pourquoi ? Pourquoi c'est si peu connu ? Eh bien, parce que peut-être que... Il y a des personnes... Mais tu sais... Tu vois, au Brésil, regarde, Jean de Dieu, il est connu quand même, bon, malgré tout ce qu'il a fait, que maintenant, il est en taule. Mais bon... Je vais dire... Mais bon, moi, être comme lui, oui, demain, je le ferai. C'est le seul exemple qu'il ne faut pas donner, quoi, c'est Jean de Dieu. Non, non. Pour Adam Antacanta, cette formation de chirurgie de lumière, c'est... D'abord, le mot échouer n'a aucun sens dans l'énergie. Oui, je suis d'accord. C'est pas ce qu'elle voulait dire, en fait, à mon avis. C'était, je pense, ne pas être capable d'opérer, admettons. Ah ben, si. Dans le langage de Marlène. Si, si. Ben, évidemment, Marlène, tu vas être capable. Mais tu vas voir. Mais je comprends tes interrogations. Oui, parce que je te dis, comme moi, je dis toujours à Claude, moi, je suis pas... Je fais de la danse en thérapie. Elle n'est pas thérapeute. Je suis vraiment pour moi. Je suis vraiment dans mon développement personnel et ça me sert à moi. Je n'ai pas spécialement envie d'être thérapeute. Ben non, mais de toute façon, j'ai beaucoup de gens qui viennent à mes formations. Ben, c'est pour elles. Tu sais, je vais même te raconter. J'ai un jour un paysan qui est venu. J'ai un paysan qui est venu. Non, pour ses champs. Pas pour ses vaches, pour ses champs. Ses champs. Donc, vous avez un paysan en France. J'ai formé... C'est une formation que je donnais dans le nord de la France. Il est venu, il m'a dit, écoutez, moi, ben voilà, je suis un paysan. Je crois en certaines choses, en la nature, machin, tout ça. Et vraiment, j'ai été appelé par cette formation d'un de ça. Et donc, je sais qu'aujourd'hui en France, il y a un paysan qui fait de la chirurgie vibratoire dans ses champs. Pour ses terres. Pour ses terres. Génial. Votre seule limite, c'est votre imagination. Mais j'en suis sûre. Mais je suis sûre. De toute façon, je suis complètement convaincue. Il fait de la chirurgie vibratoire pour ses cultures. Ah. Moi, je suis convaincue. De toute façon, alors, voilà. Et donc, c'est génial. Non, non, j'ai eu un boulanger. J'ai eu, enfin, j'ai eu tous les corps de métier. D'accord. Parce que c'est... Voilà. Et j'ai des gens même qui ont... J'ai des gens qui ont des grosses pathologies, des grosses maladies auto-immunes, des cancers qui sont venus faire la mention pour se guérir elles, pour s'auto-guérir, pour faire les auto-soins elles-mêmes. C'est super ça. Mais toujours pareil, sans quitter le milieu médical et ce qu'elles font... De toute façon, c'est clair. Voilà. C'est toujours un accompagnement thérapeutique. Je vous ai dit, je suis pour la complémentarité. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, et c'est vraiment, c'est vraiment hyper important parce que vous êtes un être qui est fait de chimie aussi, de chimie moléculaire. Donc, vous avez besoin de soins de chimie moléculaire, évidemment. De toute façon, il n'y a pas une méthode qui guérit tout, ça se saurait. Il n'y a pas un médicament qui guérit tout, ça se saurait. Bien sûr. Surtout à l'époque combien ? Oui, mais même avant. Même avant, c'était la même chose. Quand les gens avaient la lèpre, au Moyen-Âge, c'était aussi terrible. Non, non, ça, c'est depuis la nuit des temps. Peu importe les maladies, les pathologies, l'époque. Mais non, je pense qu'il faut vraiment essayer un maximum de choses pour que ça réussisse. Moi, ce qui me tente vraiment, c'est ça, c'est que je me dis, en ce moment, ça va tellement vite. Moi, je vois en trois ans comme ça va vite, ça va à une vitesse. Et je me dis, dans dix ans, je me dis, dans dix ans, franchement, si j'ai dix ans de pratique, aujourd'hui, je m'ouvre à tout. Et je pense que dans quelques années, j'aurai, tout va s'assembler, je veux dire. Mais pour l'instant, je suis vraiment, je crois, c'est une chose qui m'intéresse. Mais non, mais quand tu vas faire la formation le 26, 27 février, déjà, le 28, tu auras déjà quelque chose qui aura pris sa place. Pourquoi dix ans ? C'est incroyable, ça. C'est chaque jour que tu évolues. C'est chaque jour que tu évolues. Marlène, tu as travaillé la confiance, là. Mais oui, c'est chaque jour. Oui, oui, elle, oui, il faut qu'elle la travaille. Elle a déjà bien travaillé, je te vous dis. C'est chaque jour que tu évolues, ce n'est pas dix ans. C'est même pas la confiance. C'est vraiment... Moi, j'étais athée. T'imagines un peu, moi, je ne croyais à rien. Je veux dire, je me foutais de la gueule qu'il y avait des gens qui allaient voir des voyants ou des trucs comme ça. Je veux dire, vraiment, c'est mon burn-out. J'ai fait des malaises vaguels et c'est là où il y a eu un truc. Maintenant, quand je réfléchis bien, en 2010, quand j'ai perdu mon papa, ça a été un cheminement aussi, inconsciemment, mais aujourd'hui, il y a des choses que je comprends, je comprends mieux. Il y a des ressources. J'ai eu beaucoup d'intuition et je le ressens, je le comprends mieux aujourd'hui. Mais par contre, voilà, pour moi, c'est... Ça va aller, Marlène, ça va aller. Voilà, c'est... Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas ? Non, je me l'enquais de voir comment se déroule un soin. J'ai prévu une autre capsule sur Zoom la semaine prochaine, je crois. Oui, lundi. Lundi, donc lundi, je vous raconterai encore un peu plus. D'accord. Voilà. Et puis... Et il y a longtemps que toi, tu exerces, j'imagine ? Écoute... Tu as exercé, entre guillemets, je veux dire que tu... On va dire que depuis ma première incarnation, je crois que ça fait quelques milliers d'années, ouais. Ouais. Celle-là, celle-ci. Moi aussi, imagine bien. je regrette seulement que ce soit arrivé un peu tard dans ma vie, quoi. Non, mais non, mais non, t'étais pas prête avant, c'est tout ? Oui, c'est ça, je le sais, bien sûr. expérimenter quelque chose d'autre, tout simplement. Bien sûr. Et qui va t'apporter aujourd'hui en plus ? Je n'écoutais pas forcément. Qui était nécessaire pour aujourd'hui ? Bon, super. En tout cas, si vous voulez, on se retrouve lundi. Je t'ai mis mon adresse mail dans la discussion si tu veux la noter. Comme ça, tu m'envoies par mail le lien pour la formation et éventuellement pour la prochaine réunion Zoom. OK. Élodie, elle va prendre un... Moi, c'est marlène.13. sur Facebook, c'est quoi ton Facebook ? Marob. Mar. M-A-R-A-U-B-E. D'accord, je vais t'ajouter sur Facebook comme ça, tu auras le lien. D'accord. C'est pas plus simple. OK. Bon, écoutez, merci d'être venu ce soir. Oui, merci à toi aussi. Et puis à lundi, alors. C'est... Et rendez-vous lundi, le 26 alors ? Allez. Lundi, 20h30 ? Oui, 20h30. Tu mettrai le lien ? Je mettrai le lien. ça marche. OK, ça marche. Bye bye. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Bisous, bisous. Bisous. Bien, alors, est-ce qu'il y en a derrière l'écran, là, sur le portable, sur Facebook, qui ont des questions ? Voilà, j'ai éteint le Zoom, donc si vous voulez, je peux vous répondre à vos questions à vous pendant une dizaine de minutes. Allons-y. est-ce que vous avez des questions sur la chirurgie vibratoire d'Amanda Quanta ou pas ? Hey, yeah, man. Bon, écoutez, j'en vois pas pour l'instant. Super. Mais écoutez, je vous souhaite une douce fin de soirée lumineuse et je vous dis à très vite ici ou ailleurs. Bye, bye. et je vous souhaite une douce fin – Sous-titrage FR 2021